Une note de bonne gouvernance dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'inspecteur général d'État, conformément à l'organisation et au fonctionnement de l'institution qu'il préside, a dressé le bilan des activités. Il a remis le rapport général annuel des activités conduites en 2021 au vice-président de la République, Thiemoko Meilié-Kone, un rapport qui présente à la fois les activités menées par l'inspection générale de l'État et celles menées par les autres organes de l'ordre administratif. Anja Sémian, Augustin Kras. Les missions de contrôle, d'inspection et d'audit des services publics et parapublics étant effectuées, place au rapport détaillé. Pour rendre compte des activités conduites au cours de l'année 2021, l'inspecteur général d'État a officiellement remis le rapport de l'institution. Un rapport présenté en ces grandes lignes qui enregistre un taux plein de réponses de l'ensemble des organes de contrôle de l'ordre administratif. Le rapport général annuel sur les activités conduites en 2021. Il est utile de préciser à cet effet que ce rapport, comme le prescrit les textes rappelés plus haut, rend compte à la fois des activités de l'inspection générale d'État ainsi que celles des autres organes de contrôle de l'ordre administratif, les activités de l'IGF et les activités de tous les ministères, les inspections de tous les ministères. Ce sont au total 225 missions de contrôle réalisées au cours de l'année, auxquelles s'ajoutent 483 missions de vérification comptable au niveau du Trésor. Cependant, quelques dysfonctionnements ont été observés lors de ces missions et retracés dans le rapport avec pour objet de recommandation bien appropriée. Thiemoko Kone, représentant le président de la République, s'est dit être un fidèle rapporteur auprès du destinataire final. En vous réitérant mes félicitations et en vous exhortant à avancer sur cette voie ambitieuse et noble de lutte contre la corruption, le détournement des derniers publics et toutes les pratiques préjudiciables à la bonne économie, et je ne manquerai pas de dire au chef de l'État que vous avez cité une curielle de besoins qui seront bien sûr examinés, je vous en fais la promesse. Dans la foulée des missions réalisées par l'Inspection générale de l'État, elle a par ailleurs mené des activités de réforme à travers l'élaboration des manuels et guides pour l'harmonisation de missions d'audit et de contrôle et engagé des travaux de certification du système de management de l'IGE à la norme ISO 9001.